à la primature. La dernière a été accordée cet après-midi à la délégation de l'Association africaine des centrales d'achat des médicaments essentiels ACAM, conduite par le président sortant, Barnabé Rianda. La délégation est allée remercier le chef du gouvernement pour l'accueil qui lui a été réservé dans notre pays lors de la tenue de la 16e Assemblée générale qui a pris fin ce vendredi. Et plus tôt dans la matinée, c'est le chef du projet Santé de l'Agence française de développement, Romain André, et le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel du Bénin qui a été reçu par le chef du gouvernement. Écoutons les tours à tours au micro de Carmen Magier, à Capo. Nous avons parlé avec son Excellence le Premier ministre à propos de notre association des centrales d'achat des médicaments essentiels d'Afrique. Nous étions venus présenter d'abord nos remerciements par rapport à l'accueil et à l'hospitalité dont nos délégations ont bénéficié en tête togolaise et nous lui avons parlé de notre association et des objectifs de notre association. Les objectifs sont essentiellement la disponibilisation des médicaments essentiels de bonne qualité dans nos pays et surtout à des prix accessibles par rapport au revenu de nos populations dans chaque pays. Nous avons parlé d'un projet que nous appuyons dans le secteur des ressources humaines et du médicament où l'AFD accompagne deux réformes de deux piliers du système de santé qui sont les ressources humaines et le médicament avec un appui au ministère de la Santé et un appui notamment à la CAMEG. Nous avons aussi parlé d'un nouveau projet que l'AFD envisage de financer dans le domaine de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale. Nous sommes des régulateurs. Nous ne pouvons parler que de la régulation aujourd'hui où il y a des défis. Il y a de la nouvelle technologie, de l'information et de la communication, vous le savez, c'est un défi. Il y a le défi de la transition numérique, vous le savez. Et puis avec le pluralisme, vous êtes du domaine, vous savez comment la presse aujourd'hui est partout abondante. Vous savez aussi tout le contenu qui est véhiculé. Alors pour nous les régulateurs, nous devons nous concerter. Nous devons nous concerter. Le bilatéral avec le Togo est exemplaire puisque nous avons des échanges réguliers de délégation. Nous organisons des activités communes. Et nous avons la sous-région, nous avons l'Afrique, nous avons même avec, au niveau de la francophonie, un réseau. Donc il faut se concerter nécessairement. Et dans cette quête de mieux faire, de bien faire, d'accomplir au mieux la mission que les États nous confient à travers la gestion de ces institutions de régulation, c'est de rechercher aussi des conseils auprès des autorités. Donc avec le Premier ministre, c'est échanger là-dessus, dire nos difficultés, dire aussi nos joies et nos facilités et avoir ces conseils. Le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, a de son côté échangé avec l'ambassadrice d'Italie, Otogo. Les échanges entre la diplomate Laura Carpini et le président de l'Assemblée nationale ont porté essentiellement sur la coopération entre Rome et Lomé. Le compte-rendu ou bien les propos de la diplomate recueillis par Robert Guattabé. Je suis venue me présenter au président de l'Assemblée nationale, que je n'avais pas encore eu la chance de rencontrer depuis son élection. Comme vous savez, je suis résidente au Ghana, donc c'est une visite de courtoisie que je lui ai faite pour me présenter et pour examiner ensemble les relations aussi entre les deux pays. Vous savez qu'il y a eu des contacts entre le Parlement italien et l'Assemblée nationale togolaise il y a deux ans. Ils ont signé un mémorandum de coopération et donc on a parlé de ça. Je crois que les relations entre le Parlement du monde sont magnifiques pour les relations entre les pays, parce que ça porte ensemble les représentants de la société et de la société politique, soit en tant que pays national, soit nous en tant que membres fondateurs de l'Union européenne. Donc les relations entre l'Italie et le Togo sont dues aussi à travers la politique de l'Union européenne vers le Togo, à laquelle nous sommes tout à fait, que nous partageons tout à fait. Les femmes, l'entreprise et le droit, c'est la thématique du rapport 2014 de la Banque mondiale sur la situation des femmes en Afrique. L'accent a été mis sur les contraintes auxquelles font face les femmes d'Afrique francophone dans la création et la gestion de leurs entreprises. La présentation du dit rapport a pris fin ce vendredi à l'OMI. Le compte rendu avec Clarisse, articulé. Les 11 pays d'Afrique francophone, dont le Togo et un prépare au Forum de haut niveau de la Banque mondiale, ont analysé le rapport 2014 sur les femmes, l'entreprise et le droit. Toutes les contraintes liées à l'entrepreneuriat féminin ont fait l'objet de débats dans la présentation de l'expérience de chaque pays. Il ressort que c'est surtout les difficultés d'accès au financement et le manque de formation technique en commerce qui constitue un frein à l'émergence économique des femmes. C'est désormais la responsabilité de chaque pays de faire des réformes juridiques et réglementaires pour favoriser l'entrepreneuriat et l'emploi des femmes. Je voudrais saisir cette belle occasion qui nous réunit en ce moment pour rappeler aux femmes entrepreneurs que nous accordons une grande importance à leurs contributions économiques que nous savons nécessaires pour nos économies. Notre souhait est qu'ensemble avec elles, nous puissions assurer la jouissance effective par la majorité des femmes des avancées juridiques et réglementaires déjà réalisées pendant que nous oeuvrons pour obtenir de nouveaux progrès. Pour la Banque mondiale, il est important de lever les obstacles au renforcement de l'égalité hommes-femmes en enclenchant une nouvelle dynamique au sein des pays sur toutes les questions de l'entrepreneuriat féminin. Et l'institution rassure de sa disponibilité à accompagner les pays membres dans l'élaboration et la mise en oeuvre des réformes nécessaires. La lutte pour l'autonomisation économique des femmes passe également par leur représentativité au sein des instances de prise de décision. Le combat est mené depuis quelques années déjà pour qu'elles aient les mêmes chances que les hommes dans la gestion des affaires de la cité, d'où le concept de la parité hommes-femmes. Quelle est la réalité de cette représentativité des femmes au sein de la sphère décisionnelle du Togo ? C'est un dossier signé Clarisse Atiklé. La promotion de la femme a pris une proportion importante ces dernières années au Togo pour ainsi permettre à l'agente féminine de jouir pleinement de ses droits civiques et politiques. Mais force est de constater que les femmes n'ont presque pas de voix au sein des instances de prise de décision malgré tous les efforts consentis par l'État et ses partenaires. Assurer l'équité et l'égalité de la participation des hommes et des femmes à la gestion des affaires de la cité demeure un défi. Le chef de l'État lui-même l'a dit, il voudrait promouvoir la parité pour le prochain gouvernement par exemple, qu'on puisse avoir comme en France la parité 50% femmes, 50% hommes, ne serait-ce que dans le gouvernement. Maintenant pour ce qui concerne le Parlement, évidemment c'est une question élective. Mais nous allons faire en sorte et peut-être imposer un quota, demander qu'on mette un quota aussi de participation des femmes. Mais lorsque le quota sera mis, il faudra aussi que les partis politiques puissent accepter de placer les femmes en tête de liste pour qu'elles puissent accéder massivement à ces instances également. À l'Assemblée nationale, on ne dénombre que 14 femmes sur 91 députés et au sein du gouvernement actuel, elles sont au nombre de 6. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Pour que cette tendance soit renversée, les femmes elles-mêmes doivent faire preuve d'engagement et de détermination. Et cela passe tout d'abord par une éducation de qualité au profit de la jeune fille. Il faut que les femmes elles-mêmes acceptent de choisir des filières d'éducation qui leur permettent aussi au finish d'être compétitives et de pouvoir être au même niveau, de pouvoir compéter de façon horizontale avec les hommes. Parce qu'aujourd'hui, elles ont tendance à prendre les filières d'éducation qui sont des filières très courtes parce qu'elles pensent à se marier très tôt, etc. Et donc elles acceptent de prendre quelque chose qui dure 3 ans et puis finir rapidement. Mais je pense que dorénavant, il faut qu'elles choisissent aussi les filières techniques, les filières industrielles, des femmes aviateurs, qu'on ait des femmes aviateurs, des femmes militaires, des femmes ingénieures industrielles, mécaniques, industrielles, etc. Les droits des femmes ont certes beaucoup évolué, mais il faut que des réformes juridiques soient davantage engagées pour conférer à la femme des dispositions légales lui permettant d'avoir sa place dans la sphère de décision des États africains. L'autre combat des autorités togolaises pour l'émancipation des femmes est l'autonomisation financière de celles-ci. Car pour les responsables du projet de promotion féminine et l'opinion publique, une femme financièrement nantit et gage de stabilité du foyer. Qu'en pensent les concernées elles-mêmes ? Albertine Yakin a mené sa petite enquête. Regardez. L'autonomisation économique de la femme, synonyme de son indépendance financière, la libère des contraintes socio-économiques. Dévouées pour la cause familiale, les femmes togolaises sont très entreprenantes, ce qui concourt positivement à la stabilité des foyers dans la plupart des cas. Quand la femme est financièrement autonome, elle peut contribuer aux côtés de l'homme pour subvenir aux besoins du foyer. Quand une femme a de l'argent, elle peut conduire le foyer. À chaque fois, si l'homme fait des dépenses, l'homme aussi sera fatigué. Donc, si l'homme achète quelque chose, la femme aussi achète, bon, je crois que le foyer là peut marcher. L'autonomisation économique de la femme ne devrait pas amener l'homme à rester indifférent face à ses responsabilités. La complémentarité est souhaitée pour la confirmation de l'homme dans son rôle de chef de famille. Mais une femme, quand elle a les moyens, elle en a pour elle et pour toute sa famille. Les premiers bénéficiaires, c'est elle, ses enfants et son mari. Donc, quand dans la famille, la femme arrive à subvenir aux besoins de ses enfants, de son mari, sans attendre qui que ce soit, c'est que ça peut concourir vraiment à maintenir la paix, la paix familiale, à maintenir une certaine harmonie au foyer. Mais il faut quand même mitiger. Parce que nous, les femmes aussi, nous nous connaissons un peu. Ce n'est pas parce que la femme a une certaine liberté financière, une certaine autonomie financière qu'elle va vouloir chausser le même pantalon que son mari. Ce climat de confiance dans lequel grandissent les enfants fait d'eux, des hommes et des femmes équilibrés et utiles à la nation. Aujourd'hui, les preuves sont palpables. Les efforts consentis par les femmes en vue de soutenir leurs foyers conjugaux leur sont reconnus. Lorsque la femme a les moyens, elle peut investir dans le foyer. Le couple est à l'aise. Parce qu'un peu de la femme, un peu de l'homme, vous allez voir que la famille est heureuse. Donc, on ne peut pas dire que l'autonomie de la femme, financièrement, doit être un obstacle pour l'évolution de cette famille. La stabilité au foyer incombe aussi bien à la femme qu'à l'homme. Une responsabilité partagée qui crée et renforce la compréhension mutuelle au sein de la famille. Parlant des finances, l'Office Togolais des recettes OTR a été mis en place pour justement une meilleure santé économique du Togo. Et depuis quelques jours, le ministre de l'Economie et les quatre commissaires de l'OTR rencontrent le personnel des douanes et des impôts des différentes régions. L'étape d'Atapame dans cette édition avec Yves Agbevivi. Après la création de l'Office Togolais des recettes à Lomé, tous les commissaires du dit office étaient à Atapame ce 25 février 2014 avec à la tête le ministre de l'Economie et des Finances, Adi Othet Ayassor, question d'échanger avec le personnel des commissariats des douanes et des impôts de la région des plateaux. Mais l'OTR, que va-t-il apporter de nouveau dans le système de gestion des finances au Togo ? Adi Othet Ayassor a répondu à la sortie des discussions. L'Office a pour mission de maximiser la mobilisation des recettes. L'Office a également pour mission de fournir des prestations de qualité aux contribuables, de faire en sorte que notre système fiscal soit un système fiscal performant. C'est en gros les deux objets majeurs. Le point sur le recrutement du commissaire général et ses collaborateurs directs, sans oublier le reste des diligences à accomplir dans le cadre de la mise en place de l'Office togolais des recettes, voilà entre autres des sujets qui ont fait l'objet des discussions de cette rencontre, tenue après celle des régions des Savannes, Cara et Centrale. Autre actualité, le 20 décembre 2012 et le 11 février 2013, le gouvernement japonais a signé avec notre gouvernement deux accords de dons au titre de l'aide alimentaire Kennedy Round pour les années 2011-2012. Les dons consistent en la fourniture du riz et du blé par le Japon en vue de contribuer à la sécurité alimentaire au Togo. Le comité consultatif des projets, KR, s'est donc réuni ce matin pour l'examen de la mise en œuvre de ces projets pour des résultats plus concluants sur le terrain. Des précisions avec Ramdan Bassina et Christine Pitchik-Yadodé. Le projet Kennedy Round en abrégé KR, un mécanisme qui consiste à l'octroi d'une enveloppe financière affectée à l'achat des produits alimentaires. Le produit de la vente et les intérêts servent à constituer un fonds de contrepartie destiné à financer des projets socio-économiques. L'aide alimentaire KR 2011 et 2012 est respectivement d'un montant de 420 millions de yens, soit environ 2,5 milliards et 460 millions de yens, soit environ 2,3 milliards de francs CFA. Cette réunion souhaitée par le comité consultatif des KR 2011 et 2012 est consacrée à l'examen de la mise en œuvre de ces projets. Ces projets ont été exécutés et dans les échanges de notes, il est question que les deux parties, la partie japonaise et la partie togolaise, se retrouvent pour discuter de toutes questions entrant dans le cadre du don KR. Il s'agira de voir si les attentes du projet ont abouti, notamment la réception des produits, en l'occurrence s'il s'agit du blé et du riz que le Japon nous a fait don. Il s'agit aussi de vérifier la reconstitution du fonds de contrepartie. L'objectif poursuivi par le Japon à travers ses dons est de lutter pour la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables. Nous voudrions vraiment établir et réaliser un système transparent et efficace afin d'utiliser notre fonds de contrepartie. Ça, c'est vraiment le public togolaise. Donc, l'efficacité et la transparence sont vraiment importantes. Le DSRP, selon le secrétaire général du département en charge de l'agriculture, est en parfaite cohérence avec ce mécanisme japonais. Il a félicité le Japon pour cette assistance qui a un impact positif et qui contribue à renforcer la sécurité alimentaire au Togo. Le Conseil national du dialogue social s'est réuni ce matin pour sa deuxième session extraordinaire de l'année. Cette séance s'inscrit dans la suite des précédentes qui ont eu lieu entre les trois parties, le gouvernement, le patronat et les syndicats. Les discussions ont porté sur la récente hausse des prix sur les produits pétroliers à la pompe. Pas d'issue concrète, mais les débats ont nettement évolué et sont prometteurs. Dans la dynamique des échanges précédents qui ont eu lieu les 12 et 13 février dernier à la prémature, les centrales syndicales et les membres du gouvernement se sont retrouvés une fois encore pour se pencher sur la question de la hausse des prix des produits pétroliers. Cette rencontre devrait permettre aux parties prenantes, notamment les centrales syndicales, le gouvernement et le patronat, de trouver des mesures atténuantes devant permettre à la population de supporter sans trop de difficultés les conséquences de la nouvelle flambée des prix sur le pétrole. Il y a deux points à ce niveau. Le premier point, nous avons voulu que le gouvernement commence par respecter la vérité des prix. Donc le mécanisme proposé pour que le prix appliqué à la pompe soit le prix conforme au prix du baril, donc au prix sur le plan international. Le deuxième point qui est essentiel, ce sont les mesures d'accompagnement. Par rapport aux mesures d'accompagnement, nous sommes toujours en négociation parce que le gouvernement a étalé une très longue liste de mesures, mais que nous nous disons que ce sont des mesures indirectes. Après plus de trois heures de discussion, les parties ont convenu de se retrouver au sein du Conseil pour essayer de trouver une solution définitive à ce problème. Je vous le disais en titre, l'Association africaine des centrales d'achat de médicaments essentiels, ACAM, en Assemblée générale à Lomé, a terminé ses travaux cet après-midi. Le docteur Assi Mamisile de la CAMEG, Togo, prend la présidence de la CAME, qui passe également de 21 à 22 États membres avec l'adhésion de la centrale de Djibouti. Ce sont là, entre hautes résolutions et recommandations, ayant sanctionné les assises de Lomé. Le compte rendu avec Esorham, Teuteu et Edem, sous support. Rideau sur la 16e Assemblée générale de l'Association africaine des centrales d'achat des médicaments essentiels, ACAM. Ce rendez-vous de Lomé a permis aux professionnels de la santé, et particulièrement aux membres de la dite association, de s'entendre sur l'essentiel afin de donner plus de moyens à leur population de se soigner à moindre coût avec des produits de qualité. Ce fut également un cadre de renforcement de leur union afin d'améliorer et d'harmoniser la démarche qualité au sein des centrales. D'importantes recommandations ont été faites, et la nouvelle présidente de la CAME se donne le devoir de les faire exécuter durant son mandat d'un an. Parmi les recommandations, nous pouvons en retenir une très forte, qui est d'insister à améliorer nos systèmes d'information au sein des centrales d'achat. Un système d'information a un coût, et c'est l'une des manières de soutenir l'effort que nous devons faire pour doter nos centrales d'achat d'outils, humains comme matériels, nécessaires à produire de l'information nécessaire à la prise de décision. Je peux également citer comme recommandation très forte aussi sur la qualité des médicaments, la nécessité qu'au sein de nos organisations, nous mettions en place des entités indépendantes pour l'assurance qualité pharmaceutique qui permettent de garantir la qualité des médicaments que nous importons au bénéfice de nos populations. La demande d'adhésion comme membre actif de l'ACAM émanant de la centrale d'achat des médicaments et matériels essentiels de Djibouti a été acceptée. Ceci porte à 22 le nombre total des membres de l'ACAM. Autre décision de cette 16e session de l'OME, c'est la tenue de la 17e Assemblée Générale de l'ACAM au Bénin en février 2015. Et le poste de vice-président de l'association sera assuré par le Bénin. Et pour une meilleure santé, il est formellement interdit de consommer les croupillons de dinde. Ils sont nuisibles à la santé humaine. Mais les commerçants togolais n'en font qu'à leur tête. Une importante carréaison, saisie par les douaniers, a été détruite cette semaine. Ramdan Bassina. C'est une opération de destruction de croupillons de dinde dont la saisie a été effectuée par les agents des douanes de la Brigade nationale. Environ 150 cartons de ce produit prohibé ont été incinérés. Dans leur mission de surveillance de la frontière au niveau ouest, où cette fourgonnette avait tenté de pénétrer le territoire douanier national, d'abord en contrebande, et puis ensuite chargé de ce type de produits qui sont prohibés ici par la réglementation togolaise. Selon des enquêtes, cette viande contiendrait des produits hautement cancérigènes dont la consommation serait néfaste à la santé des populations. Ce phénomène tel qu'il se présente est très dangereux, très dangereux pour la santé de nos populations. Étant donné le caractère cancérigène qu'il présente, que l'État s'est donné cette obligation et ce devoir d'interdire cette entrée sur notre territoire douanier. Ce sur quoi nous insistons en tant que douanier, c'est de dénoncer, dénoncer coûte que coûte, toute entrée frauduleuse de ce produit. Même si les produits sont déjà dans les domiciles, quand nous les dénonçons, on se donnera le devoir d'aller les chercher pour préserver la santé de nos frères et de nos soeurs togolaises. Ces opérations de saisie se font selon l'arrêté numéro 17 du ministère de l'Agriculture de l'élevage de la pêche du 27 juillet 2004 portant interdiction de l'importation, de stockage et de vente des coupions de dinde au Togo. A retenir également dans l'actualité de ce vendredi hors du Togo pour la deuxième fois en trois mois, le président français est en visite à Bangui. François Hollande a rencontré les 2000 hommes de la mission Sangaris et la présidente de transition. Mais malgré toutes les dispositions, les exactions se poursuivent dans le pays. François Hollande arrive sur la base française à Bangui. Une visite pour saluer les 2000 hommes de la force Sangaris dont la mission vient d'être prolongée par l'Assemblée nationale. Depuis leur arrivée début décembre, les militaires français et leurs collègues africains de la Miska ont saisi une dizaine de tonnes d'armes, dessaisies dans les deux camps, chez les ex-rebelles de la Séléka ou les milices anti-Balaka. Pour le président français, c'est signe de progrès considérable, mais la tâche est loin d'être accomplie. Nous devons faire cesser lorsqu'ils existent les règlements de compte, rétablir l'autorité du gouvernement, lui permettre d'engager le dialogue et éviter qu'il y ait la moindre tentation de partition à l'est de la Centrafrique. Après sa visite aux troupes françaises, François Hollande a rencontré la présidente centrafricaine par intérim. Catherine Samba-Panzar remerciait le président français pour son engagement. Les dignitaires religieux, chrétiens et musulmans ont été là aussi. Depuis des semaines, ils tentent de calmer la haine qui déchire le pays. Nous voulons vous réitérer notre volonté à tous les trois de continuer à ramer, parfois contre-temps, pour dire qu'ici, ce pays, c'est un pays laïque. Ce qui est le plus important, c'est le vivre ensemble. Un discours qui reste un vœu pieux. Partout, les massacres continuent, les musulmans fuient les milices chrétiennes. A l'ONU, c'est l'inquiétude. Le diplomate chargé de la Centrafrique affirme qu'un nettoyage ethnique est en cours. Je travaille pour l'ONU depuis plus de 20 ans. La Centrafrique est l'un des endroits les plus difficiles que j'ai jamais vus. Ça me rappelle les premiers jours de ma mission à Gorazde, à Srebrenica, dans les enclaves musulmanes de Bosnie-Herzégovine. La violence est aussi forte. La situation des gens est extrêmement préoccupante. Conséquence, déjà plus de 250 000 réfugiés et des centaines de musulmans centrafricains continuent d'affluer dans les pays voisins, au Tchad ou au Cameroun. En page nationale, un hommage mérité a été rendu ce matin à la Cour d'appel de l'OME à un magistrat décédé le 7 février de cette année. Le juge Mezewe Alaba, avant son décès, il était le président du tribunal de première instance d'Agou. La cérémonie de dernier hommage au juge Alaba avec Edem Soussoukou et Gérard Lagoutou. Le corps judiciaire pleure Mezewe Alaba. Après seulement 5 années de carrière, le jeune magistrat, âgé de 38 ans, a quitté ses collègues des suites d'une courte maladie. Mobilisé autour de la famille éplorée et conscient que tout ce qui existe est condamné à disparaître, à connaître une fin et pour les vivants à mourir, magistrat, avocat, huissier et notaire rendent un dernier hommage à celui qu'ils appelaient affectivement le centre. Je te revois encore comme si c'était hier, en ce début d'année, où tu étais passé à mon cabinet pour les vœux, pour solliciter quelques jours d'archence pour m'as-tu déclaré faire un bilan de santé que je croyais de routine. Ta forme toujours resplendissante ne pouvait un seul instant nous faire imaginer que le mal qui te rongeait était si profond. Ô vanité, ô néant, ô mortels ignorants de leur destinée, vanité des vanités, tout est vanité. C'est la seule vérité immuable qui nous permet, dans un accident si étrange, mère d'une douleur immense, de comprendre le caractère absurde de la vie de l'homme, une bonne raison de la meubler de qualité, de vertu et d'actes positivement immortels. Président du tribunal de première instance d'agout feu, Mesewe Alaba s'en est allé, laissant derrière lui une veuve et un enfant de 3 ans. Il sera inhumé à Bouhou, dans la préfecture de la cause. La première édition de danse folklorique est dénommée Folklore du Terroir. Elle a eu lieu cette semaine à Casaboy, dans la région centrale. C'est une initiative de l'association des ressortissants de cette localité allumée, avec l'appui financier du ministère de la Communication, des Arts, de la Culture et de la Formation Civique. Le compte rendu avec la marque Bojona. Cette manifestation culturelle du canton de Casaboy, dans la préfecture de Soutbois, première édition du genre, est une initiative de l'association des ressortissants de la dite localité allumée et du bureau de la coordination des comités villageois de développement, appuyé financièrement par le Fonds d'aide à la culture, créé auprès du ministère de la Communication, des Arts, de la Culture et de la Formation Civique. La danse traductrice est un peu en déperdition. La danse traductrice ne prend plus connaissance de la danse traductrice. On veut revaloriser complètement le patrimoine culturel et par voie de conséquence, ça aura des rebondissements sur la société. Ça va amener la cohésion sociale. Ça nous permettra d'échanger, même avec les autres traditions, qui ne sont pas forcément les nôtres, d'échanger et après aussi d'arriver à amener un climat de paix, de concorde. Et puis la culture aussi, elle est vecteur de promotion, elle est vecteur de développement. Quatre groupes au folklorique se sont succédés devant le public pour leurs prestations. Une prestation saluée par le représentant du ministre de la Communication. Nous avons assisté à un folklore très dense, très riche et l'initiative est à encourager. C'est une expérience que nous essaierons d'implanter ailleurs. Nous essaierons de conseiller aussi de tel genre de festival dans le cadre de la décentralisation culturelle. Venu des villages du canton de Kazaboua, ces groupes culturels organisés, notamment Akima, Pondona, Esakwa et Paja, ont entretenu le public. Une opportunité de valoriser leur danse à travers cette rencontre festive. Dans l'émission Recœur de la Nation, de ce soir, Franck Miscite et ses invités reviendront sur la célébration au Togo de la première édition de la Semaine de l'amitié entre les peuples. Il s'agira pour eux précisément de souligner le message qu'ont voulu faire passer les promoteurs de ce concept et l'objectif visé par l'initiative au cœur de la Nation à suivre à partir de 21h sur la télévision togolaise. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir. Comment stimuler l'entrepreneuriat au sein de l'agente féminine ? La réponse est contenue dans le rapport 2014 élaboré par la Banque mondiale sur la base de données recueillies dans 11 pays d'Afrique francophone, dont le Togo. Un rapport mis à jour cette semaine à l'hôpital. La coopération Togo-Japon se renforce davantage. Deux accords d'aide alimentaire ont été signés de 2012 à 2013 entre les deux pays pour une meilleure sécurité alimentaire au Togo. Et ce vendredi, les acteurs chargés de la mise en œuvre de ces accords se sont retrouvés dans la capitale.